Après Istanbul, Ankara et la région de la Cappadoce, j'entame la deuxième partie du circuit organisé L'Essentiel de la Turquie, direction Amtalya. C'est la station balnéaire la plus populaire du pays et quand on voit les palmiers, la mer et les montagnes, on comprend pourquoi plusieurs touristes viennent ici à l'année longue. On a repris la route pour se rendre à Pamukkale, qui veut dire château de coton. On trouve ici une formation géologique plutôt unique. Pendant des millénaires, l'eau a coulé sur des falaises en laissant une couche de calcium, ce qui donne aujourd'hui un paysage blanc plutôt particulier. L'eau qui coule est à 35 degrés parce qu'elle vient d'une source thermale et on dit qu'il y a plusieurs vertus à se baigner ici. Je vais être en santé. On trouve en Turquie une des cités antiques les mieux conservées de la Méditerranée, Éphèse. C'était autrefois la capitale de l'Asie mineure et sa population s'élevait à 250 000 habitants. Une des constructions les plus prestigieuses, c'est le Temple d'Artemis. Bon, aujourd'hui, ça n'a pas l'air de grand-chose parce qu'il reste à peu près juste une colonne, mais c'est considéré comme une des sept merveilles du monde entier. Le circuit tire à sa fin après 14 jours. J'ai vu certains des plus beaux paysages et des plus beaux sites historiques de la Turquie. Maintenant, direction Istanbul. Attachez-vous, c'est moi qui chauffe!